Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Salut à tous et à toutes, c'est King Lizard et bienvenue dans ce troisième épisode avec la France et le FN en 2017. Si j'aime bien, ça vous balance du poil à gratter. Salut les gauchistes, comment ça va ? C'est le mec qui cherche un petit peu la merde. Donc comme je disais, c'est pas du tout un parti pré-politique, c'est juste pour faire le test en mode roleplay. Voilà, tout simplement. Alors, le contrôle des frontières, on avait pas mal augmenté pour avoir les gardes armées. Justement, je me rends compte que j'ai plus de capital politique, donc je vais devoir passer un tour. Achievement unlocked, fonds souverain. Oh, combien nous toisons ces paysans d'été en riant maintenant que nous avons en tant qu'astucieux et puis je veux dire prudents en dirigeant notre balance. commerciale et génial. Si j'avais été traducteur de ce jeu, j'aurais pas traduit ça comme ça du tout. Un message de l'or blanc. Donc l'or blanc, c'est pas l'or jaune, c'est l'or blanc. On a eu un prix Nobel, regardez, Marie Curie a l'air vachement contente. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas en... Bon, tant pis, c'est pas Marie Curie, mais bon. Je trouvais qu'elle ressemblait un peu à Marie Curie. Alors, on en est où au niveau de la guerre numérique ? Vous voyez qu'on a mis un beaucoup de boost dans la guerre numérique, aussi bien... Enfin, un boost, voilà. Aussi bien en jouant sur les services secrets que sur les dépenses militaires. Et ça va peut-être être suffisant pour retourner à une situation normale d'ici peu. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du crime organisé, mais vous voyez que c'est pas encore tout à fait ça. Donc, je pense qu'il va falloir que j'augmente encore un petit peu les services secrets. On a les services d'espionnage. Réseau satellite. Voilà, avec ça, si j'arrive pas à choper les dealers de shit, il y a des problèmes. Alors, texte sur la malbouffe. Ça, c'est quoi, subvention pour la santé alimentaire ? Elle est à fond, de toute manière. C'est vrai que j'ai pas fait de demi-mesure à ce niveau-là. Ah, la taxe sur les corporates, elle est à 10. L'impôt sur le capital. Je vais le monter. Elle dissuade l'investissement, par contre. Non, non, je cancel police. Non, attends, hop, voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? Il faudrait que j'augmente aussi bien les rentrées d'argent que l'efficacité du pays. Gaming Industry Subsidies. Alors, ça, c'est bien parce que ça agit directement sur le GDP. Et ça fait super plaisir aux jeunes. Bam. Bienvenue au Canada. Vous savez que le Canada finance directement les entreprises de jeux vidéo. Je sais pas si vous le savez, bah maintenant vous le savez. La pollution, bah c'est pas fameux, mais c'est pas mal. Ça va. Alors, Gaming Subsidies, c'est en place. Et là, on a plus tellement de choses à mettre en place. Peut-être une subvention à l'énergie propre. Allez. Bam. Révolution énergétique mise en place. On a des toutes petites réserves. Avec tout ça, on peut-être payé et tout ça, je sais pas quoi. Alors, succès déverrouillé. Full employment. Alors, c'est à moitié en anglais. C'est du franglais, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Avez-vous vu de longues files d'attente de citoyens sans emploi cherchant à travailler ? Ni je n'envoie, ni je n'enverrai dans ce pays qui regorge d'emplois. Oh, cette traduction, mais trop chêle. C'est capi de tracter leur truc. Et nous devons cela à vous et à votre travail. Donc, voilà, il n'y a plus de chômage. Interdire la chasse aux renards. Non, je l'autorise. Pourquoi je fais ça ? Parce que, tout simplement, les renards, ben, ça bouffe les poules. Allez. Non, je n'ai pas de... J'ai mis en place, mais je n'aurais très bien pu l'interdire. Donc, la santé remonte et tout. Sinon, tout va bien. Il n'y a pas de pauveteuil, il n'y a pratiquement pas de crime. Le pas de chômage et l'éducation est majestueuse. Voilà. Comment ça se passe ici ? Peut-être qu'au prochain tour, on est bon. Au niveau de la guerre numérique. L'obésité, ben, je pense qu'au prochain tour, on est bon. L'asthme, c'est toujours pas ça. Il faut encore que je baisse. Je vais augmenter l'environnement. Augmenter, donc, les déchets. Enfin, baisser les déchets. Et pour cela, c'est West Collection. Donc, ça joue... Ça joue énormément. Allez, on le met à fond. Ça peut-être être de trop, mais je pense que ça va être pas mal au niveau de la... Au niveau de l'environnement. Ça, c'est pas mal. Sauf que c'est plutôt pour les riches et moins pour les pauvres. Mais par contre, ça crée des emplois. Allez, révolution énergétique. Je l'ai dit, ben, tout à l'heure. Voilà, la révolution énergétique est en place. Elle est en marche. Et on n'y va pas par quatre chemins. Ouh, les élections ! Alors, je sais pas si vous êtes prêts à voir ce... Cette débâcle de l'opposition. Je pense que l'UMP a fait... 15%. Entre 15 et 20%. Allez, c'est parti. Oh ! Oh ! 3% ? Ah, génial ! Je crois que j'ai battu tous mes records. Oh my God. Oh my God. Putain. C'est fantastique. C'est carrément fantastique ce que j'ai réussi à faire. Par contre, vous voyez que j'ai vraiment... Hé, j'ai réussi à faire baisser le commerce international de 45%. D'augmenter, en contrepartie, la productivité de 15%. Un truc totalement inlogique. De faire baisser le chômage de 42%. De 2%. Waouh. Ok, donc, bah écoutez, je vais devoir mettre une pause, une fin à cet épisode. Et je pense que c'est le bon moment de le faire. Parce qu'on est, et voilà, à la fin de ce premier mandat. Si vous en voulez plus, vous me dites quoi dans les commentaires. Si vous en voulez plus, et bien vous me le dites aussi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se voit très bientôt. Salut, salut.